Je vous présente ce texte qui suit les verbes entre parenthèses au passé composé. Il y a eu un mal de tête insupportable et il a roubrossé le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde a pensé à un vol. « Suel tani » conjugue sur ton cahier les verbes suivant au passé composé à la première personne du singulier puis employé dans les phrases des phrases. Donc, « Suel tani » m'entendez qu'il y a des verbes. « J'ai essayé, j'ai interdit, j'ai fleuré, j'ai grandi, je suis sorti, j'ai condamné. » « M'entendez qu'il y a des phrases. » Donc, « C'est un verbe » m'entendez qu'il y a des phrases qui m'entendez. « J'ai essayé, j'ai essayé un pantalon dans un magasin. » « Le médecin lui interdit l'alcool. » « J'ai fleuré une tombe. » « J'ai grandi, cet enfant a beaucoup grandi. » « Je suis sorti de la maison. » « J'ai condamné la fenêtre de notre maison. » Donc, « C'est un texte qui m'entendez qu'il y a des questions. » Le texte suivant est le temps du passé qui convient. « Le passé est simple ou l'imparfait ? » « Le passé est simple ou l'imparfait ? » « Je regardais à bon distance. » « Au bout de quelques minutes, je suis sorti de ma chambre. » Donc, « Il y a des verbes qui m'entendez qu'il y a des verbes. » « Il y a des verbes qui m'entendez qu'il y a des verbes. » « Il y a des verbes qui m'entendez qu'il y a des verbes. » « Il y a des verbes qui m'entendez qu'il y a des verbes. » « Je vous souhaite le juge. » « Mais les phrases suivantes au temps du passé qui convient. » « Entre parenthèses, soit le passé est simple, soit l'imparfait. » « Alors, je traversais la rue. » « Une camarade m'appela. » Deuxième phrase. « Le professeur vint s'installer dans la maison qui donnait sur le parc. » « Elle épousa la jeune fille qui travaillait chez lui. » « Donc, il y a des verbes qui m'entendez qu'il y a des verbes. » « Dans les phrases suivantes, on tourne les compléments circonstanciels du lieu. » « Et souligne les compléments circonstanciels, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect. » « Donc, on a un nom la rue. » « On a un nom la jeune, la jeune fille. » « Comme le tatie m'a dit à la question. » « Alors, dans deux phrases avec des indicateurs de temps qui marquent la durée de l'action. » « Puis deux autres où les indicateurs concernent sur le moment de l'action soulignée. » « Qu'est-ce qu'il y a des indicateurs qui marquent la durée de l'action ? » « Le moment de l'action. » « Alors, en principe, les phrases, j'attends mon père depuis deux heures. » « Donc, depuis deux heures, c'est indiqué la durée de l'action. » « Il arrive une idée, c'est le moment. » « J'ai pris un petit déjeuner à 8h du matin. » « À 8h, je serai allé à l'aéroport. » « Il y a des indicateurs qui marquent la durée. » « Il y a des indicateurs qui marquent le moment de l'action. » « C'est une question. » « À quel âge peut-on voter au Maroc ? » « Les Marocains votent à l'âge de 18 ans. » « En quelle année êtes-vous né ? » « Je suis né en 1998. » « Pendant combien de temps pensez-vous rester ici ? » « Je peux rester un mois. » « Je peux rester un mois. » « Donc, il y a des réponses. » « Ensuite, il y a la production écrite. » « Alors, dans la production écrite, il y a deux types de récits. » « Alors, il y a un fil divers. » « À propos d'un accident où l'on doit trouver des réponses. » « Voilà la réponse aux questions qui, quoi, quand, comment. » « Donc, il y a l'exemple. » « Alors, un conducteur de 22 ans, tué dans un accident de la route. » « Un conducteur de 22 ans est mort dans un accident de la route à Meknes. » « Jeudi 3 novembre 2022. » « Au narré cardio-respiratoire, la victime était coincée dans sa voiture. » « À l'arrivée du secours, disincarcé par les pompiers. » « Il a succombé à ses blessures. » « Le jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule et horté un arbre. » « Elle a été ouverte par les gendarmes. » « Donc, c'est un exemple d'il fait divers. » « Voilà, nous allons essayer de donner les réponses. » « Donc, nous allons essayer de comprendre ceci. » « Alors, l'association sportive du collège Al-Masera Araba a organisé le mercredi soir, 2 octobre 2022, une manifestation sportive au cross-contré scolaire au profit des élèves de l'établissement. » « On veut participer à la finale du championnat provincial du cross-contré scolaire » « qui se déroulera en novembre prochain. » « On va commencer à prendre la finale du premier. » « C'est un premier qui va se déroulera en une manifestation sportive. » « C'est un premier qui va se déroulera. » C'est bien.